Tout le monde connaît la marque abdématique Apple à travers son téléphone, l'iPhone, qui est le téléphone le plus vendu au monde. Mais très peu de personnes savent que la personne en réalité qui a commencé à mettre les produits sur le marché, en tout cas Apple, c'est Steve Posner. Mais la personnalité iconique qu'on connaît le plus, c'est Steve Jobs, parce que c'est lui qui parlait du produit, qui lançait tous les produits Apple. Et bizarrement, c'est Steve Jobs également qui reste et demeure l'icône de l'entrepreneuriat à la Silicon Valley. Pourquoi? Des études ont été menées et ont conclu que tous les entrepreneurs qui réussissent à la Silicon Valley, tout précisément aux États-Unis, nous savons que les États-Unis c'est l'État le plus riche du monde, économiquement parlant et militairement parlant. Et tous les entrepreneurs qui réussissent, montrent ou démontrent, affirment qu'ils se sont inspirés de Steve Jobs. Et toutes les entreprises à travers le monde, que ce soit en Europe, en Asie, ont copié ou ont suivi les traces de l'entrepreneur Steve Jobs. Aujourd'hui, on a quelqu'un de très remarquable qui s'appelle Elon Musk. Mais Elon Musk avoue également qu'il s'est inspiré de Steve Jobs. Il y a Mark Zuckerberg, le pédégeur de Facebook. Richard Branson, le pédégeur du groupe Virgin, toujours à la Silicon Valley. Larry Page et Sergey Brin, qui ont fondé Google, qui a joué le groupe Alphabet, sont également inspirés de Steve Jobs. Jeff Bezos également, le fondateur d'Amazon, qui s'est inspiré de Steve Jobs parce que il est en train d'y promeut un écosystème complet de produits qui permettent aux consommateurs de se sentir à l'aise de rester dans un écosystème. Et d'après les études menées par le groupe MC Kinsey, 40% des interveneurs à la Silicon Valley aux États-Unis affirment suivre les traces de Steve Jobs. Et toutes les entreprises qui ont créé ont permis de générer près de 1 000 milliards de dollars et plusieurs emplois. Cela n'est pas bénéfique pour un État. Cela est très bénéfique. Et c'est ce qui nous manque en Afrique. Parce qu'en Afrique, nous n'aurons pas des modèles, nous n'aurons pas des personnes qui partagent leurs expériences, qui se font connaître, qui inspire des jeunes, qui pourront créer des entreprises, qui pourront tutoyer ces grandes personnalités de l'entrepreneuriat et générer une économie puissante et des emplois qui permettront que le continent se développe. Alors, il est impératif que nous, jeunes Africains, puissions vraiment s'inspirer de nos grands frères qui ont réalisé des trucs palpables et qui impactent significativement l'économie et suivre leurs pas pour en faire pareil et que le continent se développe. Je vous remercie.